Les gestionnaires de fonds élèvent leur pari sur les jeunes entreprises chinoises centrées sur les technologies. Environ 96 milliards de yuan de fonds ont été levés jusqu'à présent cette année. Ce qui fait que 2017 est en passe d'être la meilleure année pour les fonds de capital risque axés sur la Chine. Qu'est-ce qui attire tout cet argent dans des petites entreprises ? Il s'agit fondamentalement des changements de consommation en Chine. Vous pouvez l'envisager comme une mise à jour de la consommation. Dans le même temps, l'Internet sert de catalyseur pour accroître la demande en Chine. Des experts expliquent que les récentes réformes économiques de la Chine ont donné aux entreprises plus petites un avantage compétitif par rapport aux grandes entreprises, en raison de leur capacité à adopter rapidement les nouvelles technologies. Et cela les aide aussi à attirer des gens plus talentueux. En fait, 80% des diplômés de l'université sont à présent employés par des entreprises plus petites et plus jeunes. Les concepts comme ceinture et route et l'encouragement à l'entrepreneuriat stimulent les réformes de la Chine. Nous voyons à présent une transformation économique, des réformes économiques et des réformes technologiques. Il y a davantage d'espace et de canaux pour l'innovation. La génération la plus jeune a grandi avec ses nouvelles opportunités telles que l'usage de l'Internet. Selon un rapport récent de la firme comptable EY, deux tiers des entreprises chinoises qui ont des revenus s'étalant entre 1 million et 3 milliards de dollars et qui ont moins de 5 ans devraient croître à un taux annuel de plus de 6%, bien au-dessus de la croissance mondiale du PIB. Le rapport a aussi établi que la stratégie de croissance primaire pour les petites et moyennes entreprises est d'entrer dans de nouveaux marchés géographiques, à la fois nationalement et internationalement. Les compagnies moyennes considèrent sérieusement l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Le territoire énorme de la Chine offre des opportunités significatives pour l'expansion régionale, donc la chaîne d'approvisionnement est très importante. En plus, l'initiative chinoise Ceinture et Routes est comme un projet gigantesque de chaîne d'approvisionnement et cela présente de formidables opportunités pour l'expansion internationale. Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, le PIB a plus de 50 millions de petites et moyennes entreprises. Le système chinois de transfert d'actions pour les petites et moyennes entreprises a atteint une valeur totale de 5 000 milliards de yuens en août et 94% des entreprises qui y figurent sont des PME. le PIB a plus de 50 millions de petites et moyennes entreprises. le PIB a plus de 50 millions de petites et moyennes entreprises qui sont des PME.